Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer pourquoi nous pensons que les associations doivent s'investir dans le plaidoyer. Et pour cela, je vais être obligé de reprendre la notion qui a été évoquée par mon collègue Damien dans une précédente vidéo, à savoir l'intérêt général. Longtemps et forte du principe que l'État était le garant de cet intérêt général, et j'entends par État nos élus et nos administrations. Les premiers tirant leur légitimité du fait qu'ils ont été élus justement pour représenter les intérêts des citoyens qui les ont élus. Les secondes, de par l'expertise qu'elles tirent dans le service qu'elles rendent à nos concitoyens. Et les deux, parce qu'ils ne sont théoriquement pas mûs par d'autres intérêts que celui de servir l'État. Bref, sur la base que l'intérêt général fondait et légitimait l'action publique, les associations se sont contentées de poursuivre leur objet, lutter contre les exclusions, lutter contre des mauvais traitements, etc. Certaines en cela qu'elles poursuivaient le même objectif que l'État, et qu'à ce titre, elles n'avaient pas à en faire la promotion auprès des représentants de l'État. Alors ça, ça a peut-être été vrai un jour, mais si ça était le cas, ça, c'était avant. Je ne m'attacherai pas ici au sempiternel aspect fiscal de l'intérêt général dont se préoccupent bien souvent les associations. Quoique, la reconnaissance d'utilité publique et la reconnaissance d'intérêt général sont deux manières pour l'État de légitimer l'action de certaines associations. Mais je vais y revenir. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les raisons politiques et sociales qu'ont les associations de contribuer à la définition de ce qu'est l'intérêt général. Car qui mieux qu'elle peut prétendre définir cet intérêt général au moment où l'État perd sa légitimité, tant d'un point de vue éthique que dans son expertise ? En effet, nombreux sont ceux qui notent une défaillance de l'État dans la soumission des intérêts particuliers à l'intérêt général. Et les raisons de cette prééminence des intérêts particuliers s'expliquent par plusieurs faits. S'agissant de nos élus, et je pense tout particulièrement aux élections présidentielles et législatives, je ne saurais trop vous conseiller la lecture du dernier ouvrage de Juillac Agé, « Le prix de la démocratie ». En substance, l'auteur nous décrit le mode de financement de la vie politique. Et ce mode de financement reposerait sur un système d'investissement et de retour sur investissement orchestré par nos concitoyens les plus riches. S'agissant de nos administrations, dans le souci de réduire la dépense publique par une baisse des coûts liés à la fonction publique, beaucoup de ces administrations ne sont plus maintenant que des instances de supervision de la mission de service public qui leur était initialement dévolue et qu'elles ont confiées soit à des associations, soit à des acteurs du privé. De fait, leur expertise s'en trouve largement tronquée. Enfin, s'agissant de l'indépendance de l'État ou de la prétendue indépendance de l'État vis-à-vis des intérêts du secteur privé lucratif, là encore, il y a matière à discuter. Aujourd'hui, les secteurs de la banque, de l'agroalimentaire et de l'énergie ont investi le gouvernement. Et on pourrait très bien évoquer d'autres exemples, tels l'affaire Keller ou les pantouflages dont se rendent coupables certains hauts fonctionnaires, notamment ceux issus du Conseil d'État, de l'inspection des finances, les X-Mines et autres X-Ponts. À ce titre, je vous invite à lire « Les intouchables d'État » de Vincent Jauvert et « La caste » de Laurent Mauduit. Nous en revenons donc à ma question de départ. Pourquoi les associations doivent-elles s'investir dans le plaidoyer ? Eh bien, d'une part, parce qu'il faut en finir avec le fantasme que les représentants du peuple représentent effectivement le peuple. Bien souvent, ils ignorent tout des réalités de ce peuple qui les a élus. Qui plus est, les sujets sur lesquels ils sont susceptibles d'être sollicités sont éminemment nombreux et ils n'ont que peu de temps pour s'y intéresser. Et ce peu de temps est bien souvent phagocité par les lobbyistes des grandes industries ou par leurs obligations liées à leur appartenance à un groupe politique. D'autre part, parce qu'elles ne sont pas mues par le désir d'enrichissement personnel de leurs dirigeants, qu'elles n'ont pas l'obligation de réaliser des profits ni de rémunérer l'actionnariat et qu'elles agissent dans le cadre de l'intérêt général, voire de l'utilité publique que j'évoquais plus avant. En somme, elles sont plus au fait de l'intérêt général et moins enclins à le corrompre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura éclairé ou motivé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, à vous abonner ou à partager la vidéo. Nous, on se retrouve d'ici quelques semaines avec un nouveau sujet. Et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre voix.